Alors il y a un autre livre qui fait un tabac en ce moment, je ne sais pas si vous l'avez lu, ou même picoré, parce qu'on peut tout à fait picorer. Je l'ai plus picoré que vous. Comment ça vous l'avez plus picoré que moi ? Je l'ai plus picoré que lu. Ah bon, que lu. Mais vous n'êtes pas sourd. Non, 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 mais je... Non, non, c'est vrai, je ne suis pas sourd, mais je n'entends plus tout ce que vous dites. L'encyclopédie capucieuse du tout et du rien, on en parle beaucoup en ce moment, et on va accueillir cet éditeur, poète et écrivain. C'est bâti une solide notoriété déjà, grâce à son dictionnaire égoïste de la littérature française, qui a été pris de l'essai de l'académie française, et grand prix d'électrice de elle, c'était en 2005. Après dictionnaire, il publie désormais une encyclopédie capricieuse du tout et du rien, c'est aux éditions Grasset. 800 pages de listes, des listes aussi inattendues que saugrenues, une liste des raisons, dériger une statue à l'inventeur de la piscine, une liste des aéroports charmants, une liste des cons aussi, Éric Zemmour. Je vous demande d'accueillir Charles Gonsig. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau, pour cette encyclopédie capricieuse du tout et du rien. J'ai dit qu'on pouvait picorer dedans, ça vous déplaît ? Non, non, pas du tout, on fait absolument ce qu'on veut. On peut lire ça totalement à l'envers, on peut aller vers les listes qui nous intéressent plus directement, même si on apprend aussi des choses dans les autres listes, et c'est évidemment le but de la littérature, c'est aussi d'être curieux et d'aller vers ce vers quoi on n'est pas forcément attiré. Mais alors vous, c'est vraiment un bon titre, parce que c'est tout et rien dans ce livre. C'est tout et rien, et c'est capricieux, et capricieux ça veut dire deux choses, ça veut dire que c'est ce que j'ai voulu faire moi, et c'est aussi, comme je l'ai dit au début du livre, une forme d'art de nature singulière. En fait, j'ai essayé de faire un livre à partir de quelque chose qui est très peu fait pour faire un livre, c'est quelque chose de très rudimentaire comme les listes, parce que tout le monde fait des listes, des listes de courses, des listes au Père Noël, des listes d'amants, de maîtresses, de voyages, et c'est au fond la forme d'accès de tout le monde à la littérature. Et je me suis dit, essayons de faire un livre avec ça, avec quelque chose d'aussi peu fait pour ça. Oui, c'est un prétexte, parce qu'il y a vraiment des listes, vous êtes forcés pour les faire ces listes-là. Non, pas vraiment, parce que c'est des choses qui m'ont toutes fait plaisir ou déplaisir, enfin, j'ai essayé de capter là-dedans les choses un peu gracieuses de la vie, qu'elles soient d'ailleurs tristes ou gais, et auxquelles on ne pense pas nécessairement. Qui font rire souvent. J'espère. Alors, ce sont des listes avec un vrai parti pris, il faut le dire, vous en balancez quelques vacheries, à longueur de page, pas toujours. Des listes aussi parfois qu'on a envie de recopier soi-même, parce qu'on s'y tire, il a peut-être raison, il faut qu'on aille voir. C'est fait, vous savez, dans la plupart des livres, les lecteurs sont à la marge. Par exemple, dans un roman, un roman, c'est une histoire, on vous raconte l'histoire de quelqu'un avec un début, un milieu ou une fin, on assiste à cette histoire, ça ne veut pas dire que le livre est mauvais pour autant, loin de là. Mais là, j'ai essayé de faire un livre où le lecteur soit au milieu du livre, intervienne, puisse réagir, et donner son avis éventuellement pour faire ses listes à lui. Alors, je prends un exemple, et ça va intéresser Maïwenn, Aurélien Vic, puisque c'est un exemple sur le cinéma, la liste des films pour lesquels je préserverai la dernière salle de cinéma du monde. Et alors, vous mettez Sunset Boulevard de Billy Wilder, vous mettez Bellissima de Visconti, et j'en parle parce que, je ne sais pas si vous avez vu ce film, Maïwenn ? C'est magnifique. Ah bah oui, quand j'ai lu, évidemment, moi je ne l'ai pas vu ce film, mais quand j'ai lu, évidemment, d'abord ça m'a donné envie de louer ou d'acheter le DVD de ce film pour le regarder, mais je me suis dit, ça c'est un film absolument que Maïwenn doit voir. Bellissima de Visconti, une mère avide de la gloire qu'elle n'a pas eue, pousse sa très jeune fille dans le cinéma, plus d'une mère, et la mackrelle de sa fille, Anna Mananich, de la jour ou blarde insolente, odieuse, c'est un peu notre histoire ? C'est un des premiers films que ma mère m'a emmenée voir. En plus ? Oui, en plus, j'ai eu un choc. Ah oui, Maïwennie est sublime dans ce film. Elle était lucide. Liste sur les acteurs. Alors ça aussi, ça va vous concerner parce que justement, il y a actrice, et là, il écrit dans le signe, pitié pour les actrices. Au théâtre et à l'opéra, elles passent la moitié de leur carrière à se rouler sur la scène. Pour ces misogynes de metteurs en scène, les femmes sont par terre et les hommes debout. J'espère qu'elles marmonnent des pauvres types entre deux répliques. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est une drôle de vision. Mais j'ai l'impression, moi, quand je vais au théâtre, que très souvent, les acteurs ont fait se vautrer, les actrices par terre, elles se roulent par terre, qu'elles sont... Ah oui, très souvent. Au cinéma, quand on est une jolie fille, on est souvent qu'une jolie fille. Au fond, on vous méprise. On montre vos formes et on donne les beaux rôles émouvants, les rôles à Oscar, aux moches. Regardez Charlize Theron, il a fallu qu'elles deviennent moches pour avoir un Oscar. Oui, c'est vrai que c'est les transformations qui payent, mais heureusement, il y a un peu plus de nuances, quand même. Oui, mais c'est ça. C'est pas un homme de nuance, Danzig. Vous êtes pas dans la nuance, toujours. Non, non, c'est pas vrai. Si, c'est nuancé, mais de temps en temps, vous savez, comme c'est un livre de 800 pages, de temps en temps, je donne un coup de cymbale et une phrase un peu provocatrice exprès. C'est un peu comme, je sais pas, moi, comme Beethoven donnait un coup de cymbale pour réveiller ses auditeurs au milieu d'une symphonie en se disant qu'il risque de s'endormir. Ça vous fait rire, vous, Eric Nolot ? Non. Ah ! Pourquoi ? Bah parce que, après avoir fini ce livre, la première chose que j'ai faite, c'est de l'ajouter à la liste des livres que j'ai pas aimés. Et vous figurez déjà vos précédents. Je suis pas d'accord, moi, ça m'a beaucoup plu. Non, mais j'ai détesté d'un bout à l'autre. Mais c'est tellement antipathique comme livre. Mais pourquoi ? Mais je vais vous expliquer, c'est antipathique, il y a tellement de points de vue que j'ai eu du mal à en choisir que deux. Voilà, mais j'en ai choisi deux, il fallait bien. Deux quoi ? Deux points de vue. Faites-nous pas toute la liste, faites deux. Voilà, deux, c'est ça, c'est pour ça. J'en ai choisi que deux, mais ça a été difficile. Non, il y a d'abord le concept des listes. Parce que ça n'a pas le côté sympathique, par exemple, de Georges Perret qui se met dans un café de Saint-Sulpice et qui fait la liste de tout ce qu'il voit. Ça n'a pas ce côté un peu foutraque, ça se veut sérieux. Ah non, ça ne se veut pas sérieux. Pas toujours. Non, ça se veut très sérieux. Il y a une érudition très criarde, très ostentatoire. Il n'y a pas non plus le côté charmant, par exemple, de Woody Allen à la fin de Manhattan. Il est allongé sur son lit et il fait la liste de toutes les choses qui font que la vie vaut d'être vécue. Alors il y a les films des Marx Brothers, il y a le visage de sa maîtresse. Vous, vous n'êtes ni dans le côté comme ça un peu sympathique, ni dans le côté émouvant. Vous êtes un peu comme un vieux garçon qui conserve dans une boîte à chaussures tout ce qu'il trouve par terre et qui veut absolument en infliger l'inventaire à tout le monde. Eh bien non, mais c'est exactement ça. C'est une boîte à papillons, en fait. La différence, c'est que la plupart... Moi, je n'aime pas beaucoup les chasseurs de papillons parce que les papillons, c'est joli et on les perce et on les tue et on les met dans une boîte mort. Et moi, j'ai essayé de faire une boîte à papillons vivants. Après, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, si vous voulez, mais pas les papillons, ce n'est pas grave. Tout livre n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi ce qui devrait rester... Par exemple, il y a une liste de ce que vous aimez, des impressions. Pourquoi ce qui est très intime, vous devez absolument le crier à la cantonnate ? Quel est l'intérêt de dire que vous aimez rouler, prendre les voies sur berge la nuit ? Parce que c'est un exemple. Moi, je dis les choses qui me font plaisir de la même façon que j'aime les lire. Quand je fais une liste de Venise où tout le monde va, ça ne me paraît pas exceptionnel de parler de Venise. C'est parce que je trouve que c'est une très belle ville. Il y a beaucoup de gens qui vont à Venise. Et en tout cas, moi, ce que j'aime bien dans un livre, c'est de lire des choses qui me font plaisir. C'est un livre de snob, elle dit. Bah ouais, parce que tout le monde ne va pas à Venise. Alors justement, il y a une phrase formidable sur les snobes. Qui a été à Venise ? Non, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vont à Venise. Et en tout cas, dans un livre, on peut lire des choses sur des endroits qu'on ne connaît pas. Tout le monde ne va pas à Venise, c'est énorme. Non, mais je ne dis pas tout le monde ne va pas à Venise. Il y a quand même des millions de touristes tous les ans qui vont à Venise. Ce n'est pas une ville exceptionnelle. Non, mais le problème, c'est qu'il y a un mot important qui a été prononcé. Ça barbode dans un snobisme qui est insupportable. Je ne sais pas, moi, quand je dis une phrase comme ça, alors je ne sais pas, c'est de l'humour peut-être au 14e degré. Non, je n'ai pas lu, mais c'est trop. Ne pas signer de pétition, elles sont trop mal écrites. Mais non, mais ça... Mais ça vous a un côté un petit peu... Vous comprenez, on appelle snobisme les plaisirs qui ne sont pas les nôtres et qu'on n'aime pas. Vous n'aimez pas mes plaisirs, et donc c'est tout. Ce n'est pas un plaisir, je ne vois pas où il est. Je trouve ça méprisant, je ne trouve pas du tout. Vous êtes un peu rabat-jouin, parce qu'il y a quand même des listes... Pardon, je vais donner d'autres exemples, Maïwenn. La liste de ce qu'on n'a jamais vu, ça c'est assez drôle quand même. Là, c'est pas une liste... C'est original, là il a réfléchi évidemment pour trouver cette liste-là, la liste de ce qu'on n'a jamais vu. Un bébé pigeon, c'est vrai, on n'a jamais vu un bébé pigeon. Moi je lis ça, ça me fait rire. C'est un théâtre français sans tout. C'est vrai. Un roman à un seul personnage, je me suis posé la question, ça n'existe pas. Je ne crois pas, il peut exister une nouvelle à un personnage, mais un roman, je ne pense pas. Liste de ce qu'on n'a jamais vu, on y trouve aussi des acteurs dire « je t'aime » dans un film porno. Ça me fait rire ça. Un jeton, je n'avais jamais pensé à ça, un jeton tombé par terre dans un casino. Et bien voilà, c'est le genre de liste que j'essaie de faire où il n'y a aucune érudition, là je pense, et aucun snobisme, encore une fois. C'est pour ça que je donne cet exemple. Oui, je ne vois pas pourquoi. Il n'y a pas de cartiner une érudition qui n'est pas très... Mais pourquoi ? Le savoir c'est pour tout le monde. Le savoir c'est pour tout le monde. Si on peut apprendre des choses dans un livre, ça ne sert à rien. Oui, vous regardez par exemple, grâce à ce bouquin, je vais aller voir le film de Visconti. Ce n'est pas une question d'érudition, c'est une question de plaisir. Mais je ne vous dis pas que sur 800 pages, par erreur, il n'y a pas une ou deux choses intéressantes. Évidemment, sur 800 pages, statistiquement, ce serait même incroyable qu'il n'y ait rien d'intéressant. Mais quand je lis « Ne pas signer de pétition, elles sont trop mal écrites », ça fait un petit peu marquis du 17ème. Et puis ces gens-là sont affreusement mauvais, ceux qui signent les pétitions. Je trouve que c'est insupportable de mépris. Écoutez, là il y a un exemple de Laurent, moi je lis page 115. « Liste réfléchie des peuples. Les Français se détestent, les Russes se déplorent, les Anglais se raillent, les Polonais se plaignent, les Italiens se regardent, les Américains s'observent. » C'est moi ça. Aucun sens pour moi. Ça n'a aucun sens. C'est un festival de truisme, de généralité. Vous savez, c'est un peu... C'est à votre estime, ça, ça n'a aucune importance. Comment ça, ça n'a aucune importance ? Non, dans chaque livre, chacun prend ce qu'il veut. La preuve, c'est que je n'ai pas pris la même chose que vous. Vous n'avez pas pris la même chose, ce n'est pas une question de savoir. Dans tous les exemples que vous donnez, c'est autre chose que de l'érudition. Vous me reprochez une érudition et vous citez des exemples qui sont autre chose. Parce que c'est trop pénible à lire vos pages érudites, donc j'ai pris des choses un peu plus légères. Ah mais non, mais ça parce que votre jugement de l'érudition est différent du bien. Parce que par exemple, moi, avant de venir, j'ai pris un de vos livres et j'ai feuilleté votre érudition à vous. Oui, parce qu'au moins, moi, je l'ai fait. Et j'ai feuilleté votre érudition à vous. Et par exemple, vous dites dans un de vos livres cette chose merveilleuse ou avec une pompe que vous me reprochez et un sens de la noblesse intellectuelle et de l'érudition. Ils sont mieux ou mieux préparer les invités. Oui, c'est mieux. Et vous dites que par exemple, leurs éditeurs imposaient à Balzac et à Stendhal de faire des coupes dans leurs descriptions et dans leurs aventures. Chose qui ne s'est jamais produite. Mais vous inventiez complètement. Non, si, c'est dans Petit déjeuner chez Tyranny, ça je peux vous le dire. C'est au début. Je vous jure que je n'ai jamais écrit ça. Vous pouvez jurer, vous oubliez, ou alors vous n'écrivez pas vos livres. Ou alors c'est la partie. Non, non, non. Non, il y a deux parties dans le livre. Prenez-le. Prenez-le. Vous dites que Stendhal, Stendhal n'a jamais demandé à Stendhal de couper quoi que ce soit. Le pauvre chéri n'avait pas d'éditeur. Et Balzac, on lui demandait tellement peu. On lui demandait tellement à Balzac de couper qu'il allait à l'imprimerie écrire et qu'il farcissait, que c'était la plaie des imprimeurs et qu'au contraire, il en rajoutait. Vous délirez, je vous assure que vous délirez. Non, non, pas du tout. C'est Petit déjeuner chez Tyranny. Il y a deux parties dans le livre. Vous citez la partie que je n'ai pas écrite. Il y a un passage pour vous, d'ailleurs, Nolo. C'est la liste des critiques. Ah, il pourrait être dans la liste des grinchotes. Vous dites critique littéraire. Alors on va vérifier auprès de Nolo. Critique littéraire est le seul métier que l'on puisse exercer sans savoir qui est Jules Laforgue ou Guillaume Demachaud. Vous savez qui est Jules Laforgue et Guillaume Demachaud ? Jules Laforgue, oui. L'autre, non. J'avoue. Ah, alors voilà. C'est un poète très connu pourtant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que très souvent dans la critique littéraire, on a affaire à des gens comme ça. C'est un peu comme si on avait affaire à un médecin qui ne savait pas la différence entre une jambe et un pied. Ce n'est pas très grave de ne pas savoir dans l'absolu qui sont ces gens-là. M. Lantig, je comprends. Vous n'avez pas l'habitude puisque vous profitez des indulgences de la presse. Vous avez une excellente presse puisqu'il règne un mauvais goût, une corruption totale dans la critique littéraire. Heureusement que pour le bon goût, vous n'avez pas l'habitude d'être secoué. Mais moi, quand je vois que vous traînez dans la boue des auteurs qui sont quand même assez considérables, Huysmans, dans d'autres livres, c'était Aragon ou Céline. Steiner, quand même. Alors Aragon, il regrette par exemple que le jour de sa mort, Maurice Biraud, qui était animateur radio et comédien, entre autres dans Un Taxi pour Tobrouk avec un zéro, Maurice Biraud est mort le même jour et ça a totalement éclipsé. Oui, ça a éclipsé totalement. Eux, ils sont mort le même jour. Comme Casse et Cocteau, alors. Non, on apprend des trucs comme ça. Et la mort d'Aragon était complètement effacée par la mort de Biraud et c'était tout à fait étonnant de voir... Biraud était très sympathique, mais enfin, on aurait pu faire une juste proportion entre Aragon. Alors vous aimez ou pas Aragon, alors ? J'aime la jeunesse d'Aragon et les débuts d'Aragon. Après, quand Aragon est devenu une espèce de ponte du parti communiste stalinien et très désagréable, c'était moins agréable. Non, il était plus juste... Non, mais vous en prenez à Sioran, Steiner, Debor, Huysmans... Mais c'est amusant que vous me reprochiez ça. Votre métier de vous en prendre aux gens, ne vous en ne me reprochez pas. Les gens de ce calibre... Là, on dirait la situation inverse du roman de Suisse, c'est un lilliputien qui s'attaque à une bande de Gulliver. Vous avez renversé le roman de Suisse. Moi, la différence, c'est que j'attaque les puissants, vous comprenez ? Ils sont morts ! Ils sont morts ! Ils sont morts ! Ils sont morts ! Ça ne vous a pas échappé, Miss Mons ? Ah, là, il dit que c'est plus facile de juger un écrivain une fois qu'il est mort. Vous dites ça à propos de Sagan. Mais c'est parce que ça, parce qu'il faut attendre qu'un écrivain soit mort pour juger complètement son oeuvre, parce que, voilà, par exemple, si on avait jugé Chateaubriand avant l'âge de 80 ans, il n'y aurait pas eu les mémoires d'Otreton qui l'a écrite à la toute fin de sa vie et qui est son chef-d'oeuvre. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment attendre l'ultime fin d'un écrivain pour le juger complètement. J'attendrai votre mort, alors. Ah, tu me l'as volé. Zemmour ! Bon, alors, moi, je ne suis pas critique littéraire. J'espère que Charles Danzig a lu tous mes livres avant de venir, comme ça... Je ne suis pas aussi... Je n'ai pas détesté votre livre. Il y a des passages que j'ai bien aimés, en particulier sur les... Tout le passage sur la famille, vous savez, sur les pères, les mères. Vous dites des choses très justes que j'ai moi-même ressenties sur comment, en fait, le père n'existe pas. C'est la mère qui a vraiment envie d'enfant, que c'est complètement culturel. J'ai trouvé ça très juste et très fin. Donc je ne serai pas aussi définitif. En revanche, je vais vous dire comment j'ai lu votre livre. J'ai lu d'abord, parce que moi, je suis très syndrome bon élève, scolaire. Donc je lis du début et je lis. Et je lis 200 pages. Ah non, moi, je l'ai lu un peu à l'envers. Et au bout de 200 pages, je vous avoue, j'en ai eu marre. Et après, j'ai sauté. Je suis passé à la page 500, 600. Je suis revenu, etc. Donc là, du coup... Mais vous avez bien fait, parce que c'est pas fait pour être le livre. C'est une encyclopédie. Mais j'ai bien compris, j'ai bien compris. Je dis ça pour préparer ce que je vais dire. Parce que je trouve, je vais vous dire, j'ai trouvé l'exercice vain. Vain au double sens du terme. Vain, parce que je ne suis pas arrivé à savoir pourquoi vous aviez écrit, qu'est-ce que ça apportait. Et vain, surtout parce que, honnêtement, c'est un autoportrait. Vous vous complaisez dans l'autoportrait. C'est ça qui m'a un peu dérangé. Vous vous regardez le nombril sans cesse. C'est-à-dire qu'à travers ces listes, on devine qui est dans le signe. Voilà. Non, mais ça, ça ne me gêne pas. Tous les livres sont comme ça, en part autour de soi. Un livre est fait par une personne, d'abord. La définition de la littérature est fixée par des êtres humains. C'est ce que j'ai dit à Laurent. Et la part biographique dans mon livre est assez mince. Non, permettez-moi. C'est pas la part biographique. C'est que vous vous regardez en permanence. C'est ça qui est très gênant. Mais pas du tout, je regarde le monde en permanence. Non, mais justement. C'est amusant parce qu'on me reproche de regarder d'autres choses et on me reproche de me regarder moi. Il faut savoir ce qu'on me reproche. Non, on a bien compris que... Je vais avancer. On a bien compris que c'est un autoportrait que vous faites. C'est-à-dire que vous faites votre portrait. Non, c'est pas un autoportrait. Si, on voit bien, moi je peux vous faire votre portrait. Une espèce de dandy qui refuse les racines. Vous dites, vous avez une très jolie expression, les racines, il faut sortir de son pot. C'est ça, j'ai bien retenu. Vous dites une espèce de dandy cosmopolite qui préfère l'Angleterre à la France. D'ailleurs, je vous suggère une liste que vous n'avez pas mise. C'est la liste de tous les écrivains et intellectuels qui détestent la France. Et vous seriez à la fin. Et vous commencez par Madame de Stal, d'ailleurs, que vous citez longuement. C'est pas parce que... Une espèce d'anglophilie comme ça. C'est pas parce que... Qu'est-ce que vous a fait l'Angleterre ? Je vous dis, c'est intéressant. Une détestation de Napoléon, ça nous séparera toujours. D'ailleurs, ça vous pousse à dire des bêtises, d'ailleurs. Je fais une parenthèse. Parce que c'est pas 1 400 000 morts, c'est 900 000 morts. Non, 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 c'est 1 400 000 morts. Avec la Révolution. On va pas se battre sur les morts de Napoléon. Avec la Révolution. Mais parenthèse fermée. En tout cas, l'Angleterre est un pays très bien qui nous a aidés à gagner la guerre. Et je vois pas ce qu'on a lui reproché. Je vois pas ce que ça a de... Ah, ils ont brûlé les Jeanne d'Arc, quand même. Je vois pas ce que ça a de ne pas aimer la France, d'aimer les pays étrangers. Non, non, non. Non, non, mais c'est vous qui interprétez ça comme ça. C'est pas parce qu'on aime un pays étranger, qu'on aime pas la France. Et puis qu'est-ce que ça veut dire, aimer la France ou pas aimer la France dans un livre qui ne pense pas trop bien. On a pas les mêmes centres d'intérêt, Zemmour Nolo et moi. Parce que moi, par exemple, j'ai regardé la liste des hommes les plus ridiculement habillés du monde. Et par exemple, je suis pas d'accord. Je vais faire comme... Ah, il était mal habillé, Laurent Fabius, vous trouvez ? Non, vous mettez David Beckham. Il est super sexy, super bien habillé, David Beckham. Non ? Bonjour. C'est un peu show-off, David Beckham. Ah bon ? Bernouz Conny, mal habillé ? Ah, oui. Ah oui. David Bowie ? David Bowie fait toujours partie des listes des gens qui sont bien habillés, mais je trouve qu'il a des costumes très courts, qu'il fait un peu le vieux jeune homme. Johnny Depp ? Ah non. Affreusement. Qu'est-ce que vous lui reprochez ? Merci, affreusement. Bon, il se la joue, j'ai pas d'argent avec des jeans déchirés et tout, avec les milliardaires, je trouve ça ridicule. Brad Pitt, il est pas mal habillé, Brad Pitt, si. Ah, non, il a une jolie femme, mais il est mal habillé. Ah bon ? Et il vous dit, ah, ça a intéressé Mayouane, vous transmettrez à Joey Star n'importe quel rapport français en jogging blanc. Le jogging est la mort de l'humain, l'homme y perd toute forme et il devient une chose flasque, hors de tout règne, même végétal. Et bah voilà, le genre de... C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien, ça c'est drôle. Là, c'est très bien. Voilà le genre de phrase où je fais expé au... ou exprès de provoquer un peu les gens, parce qu'effectivement... Vous avez raison, il ne faut pas provoquer. Vous n'êtes pas en Johnny, le boule dimanche ? Pour jouer au tennis, oui. Pour jouer au tennis. Ah bah vous êtes encore plus nœuds que dans le zig, alors. Mais non, mais c'est grotesque, cette... Ça vous n'a plus là, Pierre Coff, vous qui avez picoré, dites-vous. Moi, je me suis amusé. Si je lis une phrase qui m'emmerde, je passe à la page suivante. Et je le commence par la fin, je vais n'importe où. Je vais au cabinet, j'en lis un peu, je m'amuse. Je suis en train de regarder un rôti qui est en train de cuire. Je regarde, je dis, tiens, c'est rigolo. Et puis ça, je ne dis qu'on ne pas rien. C'est pas mal écrit aussi, quand même, Nolo. C'est trop cultivé pour moi. Mais je suis très content d'avoir ce livre. Il m'amuse beaucoup. Et figurez-vous, je ne savais pas que je vous rencontrerais. Je l'ai recommandé cet après-midi à un ami, à moi, en lui disant, tu veux racheter ça ? C'est un livre très facile, tu n'aimes pas lire, mais tu peux regarder n'importe où. Il y a un truc qui va t'amuser. Mais non, mais parce que c'est pas méchant ce que vous dites. C'est un livre à recommander à ceux qui n'aiment pas lire. Là, on peut trouver un point d'accord. Mais oui, bien sûr, parce que vous, M. Nolo, vous êtes un homme cultivé. C'est votre métier de lire. Ça, c'est un meilleur début, vous voyez. Lui, il a l'humilité correctement. Non, jamais, mais je ne rajoute pas. Dieu merci. Je dis jamais, je regrette. Je n'ai pas eu l'occasion de lire, mais je le lirai volontiers. Mais ce n'est pas ça. C'est que moi, je ne suis pas cultivé. Ce n'est pas mon métier de faire de la critique littérée. Je dis à quelqu'un qui pourrait apprendre des choses et qui pourrait s'amuser en lire son, c'est-à-dire... Ce que j'ai fait. Trouver que c'est distrayant. Eh bien, je dis moi, je suis très content d'avoir eu ça entre les mains. Et en plus, je ne l'ai pas reçu en service de presse. Je l'ai acheté en plus. Et on vous en remercie, Jean-Pierre Coff est généreux, parce que je dis là-dedans la liste des nourritures infâmes que j'aime, et en particulier la soupe en boîte et la nourriture pas bio, donc... Je ne suis pas à ce chapitre-là, je ne vais pas garder ça, donc je ne peux même pas vous en vouloir. Et puis, la prochaine fois, vous mettrez peut-être, Eric, la liste des cons. Ça ne vous a pas fait rire, ça, la liste des cons ? Ah oui, la liste des cons. Non, mais il n'y a pas de nom. Vous êtes dedans ? Ah non, non, non. Non, il n'y a pas de nom dans la liste des cons. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Ah ben, attendez. OK, Jean-Pierre, si vous voulez me mettre dans la liste des cons, alors vous me mettez dans le grand con, le petit con, le sale con, le pauvre con, le gros con, le vieux con, le connard, avec deux N, la connasse aussi, le con pompeux, le con de l'espèce illuminée, la conne ou la connasse ? Qu'est-ce que vous me mettez ? Dans quelle catégorie, alors ? Une catégorie très à part, le con très sympathique. Mais le con est sympathique, d'ailleurs. Mais vous savez, l'idée de sadisme est venue quand j'étais dans un pays asiatique et j'ai appris qu'au Vietnam, on avait 27 mots différents pour le mot pluie. Il y a la pluie du matin, la pluie qui tombe sur les fleuves, la pluie qui tombe dans la mer, parce qu'il y a différentes sortes de pluie là-bas. Et je me suis dit, tiens, quel serait en France le mot pour lequel nous avons le plus de nuances ? Alors, soit que nous sommes très cons, soit que nous les aimions particulièrement, le mot où il y a le plus de nuances, c'est le mot con. Le mot con. Voilà pourquoi il y a cette liste. Moi qui me fais rire, il y en a des tas d'autres listes. Il y a aussi, par exemple, liste de l'opéra et de la transfiguration. Il y a un passage sur l'opéra assez rigolo, quand même. L'opéra est un art de transfiguration comme il y en a peu. Les livrets sont souvent mauvais. Vous êtes d'accord avec ça, quand même ? Les livrets sont souvent mauvais. Les chanteurs de piètres comédiens, on y voit des petits fanfarons blêmes campés devant une pagode chantante à verrues au coin du nez, leur disant, tu l'es la plus belle du monde. Et ça n'est pas ridicule. Malgré ça, ça n'est pas ridicule. Mais oui, l'opéra, c'est la chose sublime. Effectivement ça, la plupart des livrets sont très mauvais. La musique est évidemment très bien. Mais voilà, c'est des mauvais acteurs. On sait très bien que la seule grande actrice de l'opéra, c'était Maria Callas. Et bien, malgré tout, cette transfiguration, ça marche. Sauf, Pavarotti était ridicule, selon vous. Pavarotti était ridicule, mais sublime. Ça n'empêche pas que, comme les grands cabos, parfois les grands cabos peuvent être sublimes. Et moi, je me suis toujours dit que si on devait... Comment ? Dans le circuit, Nathalie Dessay, quand même, vous pouvez dire que c'est une grande comédienne aussi. Oui, Dessay, c'est vrai, c'est une grande comédienne. Elle n'est pas là. Comment ? Elle n'est pas dans la liste. Elle n'est pas là. Mais pour en revenir à Pavarotti, je me suis toujours dit que si on devait faire un casting pour la recherche du temps perdu, moi, j'aurais mis Pavarotti dans le rôle de Charles, avec cette espèce d'ampleur pompeuse, ridicule et touchante à la fois qu'il avait. Il entrait sur la scène, son mouchoir à la main, pareil, un chef de cuisine arrivant près de la table pour dire un mot au client, avec une absence totale de talent pour la comédie, qui en faisait une quatessence de chanteur de bel canto, écrasant tous ses défauts sous l'éclat de sa voix. C'est sa voix, en fait, qui faisait son talent, évidemment. Bon, voilà, il est un liste comme ça. Vous allez trouver une autre, un dernier exemple. Non, mais je voulais montrer, mais ça ne va pas lui faire plaisir, je voulais montrer ce qui m'agaçait. Moi, je voulais carrément faire une autre positive. Vous voyez, il met une liste de choses qui m'ont indigné. Et il met le ton, alors il critique le cid, le ton à boyard du cid. Il dit, il y a une période de ma jeunesse, parce qu'on m'avait dit que c'était grandiose et que je le croyais, j'admirais cette pièce, mais je me forçais. Et il finit, déjà, je ne respectais rien. Pardonnez-moi, c'est ridicule. C'est une moquerie, vous vous rendez compte que parfois, il y a des phrases qui sont dites et qui sont de l'humour ? Alors, vous êtes trop subtil pour moi. Ah, probablement. Ben voilà, c'est un livre subtil, l'en déplaise à Eric Nolo. En tout cas, moi, je trouve que... Alors, effectivement, parfois, on peut prendre ça mal. Lui, il a dit aux toilettes, franchement, ce n'est pas sympathique pour un écrivain. Ah, pas du tout, quand on a beaucoup de temps à balance, c'est très bien. Sur un bateau, on peut picorer de temps en temps, franchement, le Camerou, n'hésitez pas. Mais vous, c'est quel temps de perdu aux toilettes si on n'a pas un livre à la main, quand même ? Ah oui ? Un journal ou quelque chose, enfin, sinon, on vaille aux corneilles. Je ne sais pas, je pense à vous, moi, pendant ce temps-là. C'est ça, j'ai essayé de faire la même chose, j'ai rien fait que ça me fait. Parce que je vois quelle différence entre ça et les miscellanées de M. Scott, si vous voulez. Ah, c'est vrai qu'on les a comparés, vous avez raison, certains critiquent. Il y a 180 pages et 800 pages. C'est moins épais, vous avez raison. La différence, c'est que les miscellanées, c'est plutôt des listes de statistiques où ils exposent, par exemple, le nombre de personnes qui ont pris l'ascenseur à New York en 2008. Et c'est plutôt... Les anglo-saxons aiment beaucoup ça. Ils appellent ça des trivia. Et donc, ce sont plutôt des listes d'anecdotes et de statistiques. Moi, c'est plutôt des essais. Et ça n'est pas uniquement des statistiques. Et un parti pris, un point de vue ? Il y a aussi une plume, puisque c'est écrit, alors que les listes sont vraiment des listes dans les miscellanées de Mr. Scott, alors que là, il y a vraiment... Un point de vue d'écrivain, un parti pris. Donc c'est un auto-partrait, finalement. Il avait raison à poser. Bon, c'est vrai quand même qu'on devine à travers ça. Le snob que vous êtes, le dandy que vous êtes, dandy que tout de même, non ? Non, non, je crois pas. Vous savez, parce qu'on relève toujours les mêmes phrases et les mêmes listes. Mais enfin, on refuse toujours de citer la liste de caresses qui est un petit village du sud-ouest dans le Béarn. On refuse toujours de citer que je parle du saucisson, du pâté, du fromage. Mais parce que les gens ont une idée reçue, ils ont envie d'aller là, parce que c'est plus facile. Et vous dites d'ailleurs, je suis pas un dandy parce que je suis pas un fainéant. Mais non, parce que pour moi, je pense que l'apothéose du dandy, c'est la paresse. Les grands dandies, on les connaît. Pour eux, le travail est une chose écœurante et dégoûtante. Et un écrivain, c'est le contraire d'un dandy parce que ça travaille. Moi, je suis derrière une table et j'écris. Or, le dandy est le fainéant suprême. Encyclopédie capricieuse du tout et du rien. C'est chez Grasset, c'est un gros succès en ce moment. Merci d'être venu nous en parler malgré la présence d'Éric Nolo qui manifestement, c'est peut-être une guerre d'éditeurs ça aussi. Oh là là, j'ai pas rentré là-dedans. Merci en tout cas, Charles Dantier. Je vous serre à la main. Au revoir, merci à vous.